79, aujourd'hui je veux te parler de niche versus cible. Voilà, ça va être un sujet très intéressant parce que je pense que c'est important de se poser dessus. Mais reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais te partager ce qui s'est passé par rapport à mon réel d'aujourd'hui et toutes les péripéties pour publier ce réel qui justement parlait de la cible et pas de la niche. Parce qu'aujourd'hui j'ai publié un réel qui est si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Donc on parlait bien de cible. Sauf que hier je me suis embrouillée entre la niche, la cible. Je me suis rendue compte après le sous-titrage de mon réel que j'avais mélangé les deux. Que je parlais de la niche, je parlais de la cible. Et là tout d'un coup je me suis dit non mais attends, il faudrait peut-être revenir aux fondamentaux. C'est quoi une niche ? C'est quoi une cible ? D'accord ? Alors on ne parle pas de la niche du chien, on ne parle pas de la cible avec l'arc. On parle vraiment de business et de business pas forcément en ligne mais là en l'occurrence je vais parler à toi si tu es web entrepreneur, que tu sois en lancement ou pas d'ailleurs. Si tu as regardé mon réel du jour, tu auras vu d'ailleurs que je fais une distinction suivant si on est en lancement ou si on a déjà une entreprise qui est déjà lancée et qui tourne. Alors on va revenir aux fondamentaux. La niche c'est pour parler très simplement, c'est ta thématique, c'est ce que tu fais. Voilà. Moi par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je crée des sommets en ligne et j'accompagne des créateurs de sommets en ligne. Alors on va prendre juste la partie j'accompagne des créateurs de sommets en ligne. C'est la thématique, qu'est-ce que je fais ? J'aide des entrepreneurs à augmenter leur visibilité par ce véhicule qui est le sommet en ligne. Ça c'est ma niche, c'est ma thématique. Alors en plus ce qu'il y a de particulier dans ma niche, ma thématique c'est qu'elle est très nichée. Alors ça veut dire quoi une niche très nichée ? Ça veut dire quand on dit que ton business est très niché, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. En l'occurrence, moi sur les créateurs, sur les accompagnateurs ou accompagnatrices parce que je ne connais pas d'hommes, si j'en connais un, qui accompagnent des créateurs de sommets en ligne. On n'est pas très nombreux, en tout cas en francophonie. Donc on est très peu, c'est très niché. Alors que si tu prends par exemple un coach qui va t'accompagner sur ton lancement de business ou sur ta reconversion professionnelle, c'est ta niche, mais ce n'est pas très niché. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Est-ce que tu vois la distinction entre la niche et un business très niché ? Déjà, ça c'est important, important de le voir. Maintenant, si on parle de la cible, la cible c'est qui ? La cible c'est ton client et ton client idéal. Ça c'est ta cible. Par exemple, je vais parler de moi, ma cible, ce n'est pas un entrepreneur débutant. Parce qu'un entrepreneur débutant, ce n'est pas forcément le meilleur moyen, enfin, ce n'est pas forcément le plus pertinent pour lui de lancer un sommet en ligne dès le départ. Et là, ceux qui me connaissent depuis le départ vont dire, mais attends Virginie, c'est pourtant ce que toi tu as fait. Tu as lancé un sommet en ligne dès le départ. Oui, sauf que, et on en a parlé l'autre jour avec ma coach Cécile, moi, j'étais dans une incompétence inconsciente. C'est-à-dire que je ne savais pas comment on lance un business. Et je ne savais pas que je ne savais pas. Donc, j'étais dans une incompétence inconsciente. J'ai lancé un sommet en ligne, ça s'est très bien passé, mais derrière, je n'avais rien à vendre. Je n'avais pas de business en fait. Et il se trouve que le hasard des choses a fait, que ce qui s'est retrouvé être mon business, c'est d'accompagner des entrepreneurs à créer un sommet en ligne. Sauf que les personnes que j'accompagne, je leur déconseille de créer un sommet en ligne si elles n'ont rien à vendre derrière. Et pour vendre quelque chose derrière après un sommet en ligne, il faut avoir déjà une expertise. Il faut avoir déjà de la matière. Donc moi, ma clientèle cible, c'est l'entrepreneur qui a déjà un business, il a déjà des résultats, ça fonctionne déjà, mais pas suffisamment. Voilà, ce n'est pas suffisant. Et il a déjà essayé des choses, mais il n'a pas les résultats qu'il souhaite. Donc, à un moment donné, ça marche déjà, il a déjà une belle expertise, il a déjà des clients, il a déjà des retours clients, il a peut-être déjà des programmes en ligne. Et le sommet va lui permettre de faire un saut quantique au niveau de la visibilité, va lui permettre de booster sa visibilité, d'augmenter la portée de son message, mais on ne part pas de rien. On part de quelque chose qui existe déjà. Donc c'est ça ma cible à moi. Ma cible, ce n'est pas l'entrepreneur débutant, c'est l'entrepreneur intermédiaire, voire l'entrepreneur avancé. Et donc ça, c'est important d'aller voir cette différence entre la niche, c'est quoi ta thématique et est-ce que ton business est niché ou pas. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas très grave s'il n'est pas niché. Moi, il se trouve qu'on est très peu à faire ça. Il y a d'autres personnes en francophonie qui font la même chose que moi. Maintenant, ce qui va être important, qu'on ait un business niché ou pas, c'est la différenciation. Qu'est-ce qui va te différencier des autres ? Que tu sois accompagnateur ou accompagnatrice de créateurs de sommets en ligne ou que tu sois coach qui accompagne les gens en reconversion professionnelle. C'est qu'est-ce qui fait ta différence ? Par exemple, moi, ce qui fait ma différence, c'est l'attention que je porte sur la qualité de l'entrevue. J'ai dans mon accompagnement une formation qui peut être décrochée, qui est spécifique sur l'entrevue, sur comment on se prépare pour réaliser ce que j'appelle une interview. Wow ! Comment on prépare ses questions ? Comment on prépare son entrevue ? Comment on prépare par co-régulation aussi la personne qu'on a en face ? Comment on la met en confiance ? Comment on se met en confiance ? Ça, c'est quelque chose qui est très différenciant chez moi que, en tout cas, sur le papier, je n'ai pas retrouvé chez les autres. Ça, c'est quelque chose qui crée une différence. Il y a certainement d'autres différences. Mais l'idée, c'est pas de dire que les autres, c'est pas bien ce qu'ils font, que nous, on est meilleurs. Non ! Parce qu'on est tous bons. Après, il y en a qui sont très bons. Mais je pense qu'on est tous bons parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut en fonction de nos capacités. Et donc, on va capter à nous les clients qui nous correspondent, qui vibrent à la même fréquence. Et ça, c'est hyper important. Donc, notre être, qui on est, c'est hyper important dans notre business. Et ça va permettre cette différenciation qui va faire que, dans notre business, on peut quand même nicher un peu plus. Donc, si t'es un coach qui accompagne la reconversion professionnelle, qu'est-ce qui te différencie ? Pourquoi on te choisirait toi et pas un autre ? Donc, moi, c'est toujours cette question que je me pose. C'est pourquoi on me choisirait moi et pas une autre ? Donc, ça peut être une question de tarif. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le tarif ? Ça peut être une question de culture, suivant le pays dans lequel on est. Et ça peut être aussi une question de à qui on s'adresse ? Quelle est notre cible ? Donc, le choix de notre cible va aussi créer de la différenciation dans notre business. Donc, ça, c'est hyper important aussi d'aller voir à qui on s'adresse. Parce qu'on peut avoir, par exemple, ça va être très simple, est-ce qu'on s'adresse aux hommes ou aux femmes ou à tout le monde ? Est-ce qu'on s'adresse aux moins de 30 ans ou aux plus de 30 ans ? Est-ce qu'on s'adresse aux célibataires ou aux familles, aux pères ou aux mères de famille, etc., etc. Donc, ça, c'est deux choses à aller voir. La niche qui est ta thématique et est-ce que ton business est niché ou pas et tout est OK. Et d'un autre côté, ta cible. Et donc, le réel que j'ai fait aujourd'hui, et là, je vais te raconter l'histoire du réel d'aujourd'hui. Le réel d'aujourd'hui, donc, déjà, hier soir, je suis prête à le... Alors, pas à le publier parce que je n'ai pas encore la fonction de programmation des réels. Donc, je les prépare la veille, je les mets en brouillon, puis le matin, je publie. Déjà, je me rends compte hier, avant d'aller me coucher, que j'ai mélangé niche et cible, que du coup, il y a un truc, je me suis dit, oulala, là, il y a un truc qui n'est pas clair dans ma façon d'expliquer les choses. Certainement, que ce n'était pas clair pour moi. Là, du coup, aujourd'hui, ça l'est. Et ce matin, donc, je retourne ma vidéo avec les bons mots, les bonnes phrases. Je fais le sous-titrage sur une application. Et en plus, je fais un tutoriel pour mes clientes, qui me l'avaient demandé, si je pouvais leur faire un petit tutoriel pour sous-titrer des réels ou des stories. Donc, je tourne le tutoriel et puis là, je voyais, ça moulinait, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne voulait pas exporter ma vidéo. J'ai recommencé trois fois, quatre fois. J'ai éteint l'ordi, j'ai relancé l'ordi, j'ai relancé l'application. Je n'ai jamais pu exporter le réel sous-titré. Donc, j'ai fini par faire quoi ? MacGyver. J'ai fini par enregistrer mon écran, juste la partie du réel. Enregistrer mon écran, mais alors forcément, le son n'est pas bon. Donc, je suis partie dans mon logiciel de montage vidéo et j'ai mis la vidéo sans sous-titrage où j'ai gardé juste le son et par-dessus, j'ai mis la capture, l'enregistrement d'écran avec les sous-titrages et donc mon réel n'est arrivé qu'à 14h. Non, même pas qu'à 16h cet après-midi. ce réel où là, je l'ai sous les yeux. Si tu ne parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Voilà. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir et puis tu verras, je fais une petite distinction parce que je ne suis pas aussi tranchée que ça sur la question. Donc, je ne suis pas complètement d'accord à 100%. Je suis d'accord, oui, mais tu verras dans ce réel, il y a une petite nuance. Donc, je t'invite à aller le regarder. Sur ce, je te souhaite une très, très belle fin de journée. Si tu as envie de rentrer dans les coulisses de la préparation de mon nouveau sommet en ligne qui arrive fin février, je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux, mais dans mon canal Telegram, je partage du contenu exclusif et je réponds aux questions sur ma stratégie, mes chiffres, mes questionnements, mes peurs, mes doutes, tout ce que tu veux savoir sur la création d'un sommet en ligne et en l'occurrence sur celui-là qui arrive dans 49 jours. Tu peux rejoindre mon canal Telegram, soit tu m'envoies un message privé et je te donne le lien, soit tu cliques dans ma bio pour le rejoindre. Prends bien soin de toi et puis je te dis à demain. Bye bye, belle soirée. Merci.